La rafle du 14 décembre a été la conséquence de tout ce qui se passait depuis le début dans la région. Ça a été très tôt le matin, les gens ont vu arriver les Allemands dans leur maison qui arrêtaient sans discrimination aucune tous les hommes de moins de 40 ans. Et quand ils sont arrivés chez nous, nous avions une nurse pernoise pour nos enfants qui parlait allemand. Et lorsqu'ils ont dit à mon mari de suivre nous, elle a dit ne les gardez pas trop longtemps, il y a déjà du monde dans la salle d'attente. Ah, ils ont dit les médecins, nous ne l'arrêtons pas, parce que nous avons ordre de ne pas arrêter les médecins. Donc mon mari est resté chez lui, il a fait son cabinet comme d'habitude, mais quand il a fini, à 11h30, il a voulu aller voir à l'hôpital. Il y allait tous les jours puisqu'il s'occupait de la maternité. Il a dit je vais aller voir à l'hôpital parce qu'il avait été blessé du maquis, il se demandait ce qui pouvait se passer. Mais il a été arrêté en cours de route. Il a été mené à la gare où étaient tous les hommes qu'on avait arrêtés, mais on l'a laissé avec les autres. Mais après, peu après, ça je le sais parce que c'est lui qui me l'a raconté, peu après est arrivé le sous-préfet, qui a parlé avec l'officier allemand. Et à ce moment-là, peu après, on est venu chercher mon mari. L'allemand l'a emmené dans son cabinet, il lui a dit je ne vous interroge pas, je sais que vous êtes le chef du gaullisme. Et il l'a mis dans le bureau du chef de gare à part. Et là, je suis allé à la gare, je lui ai dit est-ce que je peux le voir ? Il m'a dit oui, oui, j'ai pu aller le voir. C'est là où il m'a raconté ça. Il m'a dit, j'espère que tu auras du courage, je ne sais pas ce qui m'attend. Et c'était lui qui avait besoin de courage. Encore plus. Et mon mari a été mis dans une voiture, le capitaine de gendarmerie dans une autre. Mon mari a été fusillé à Maya. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.